Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée, un tour d'explication du circuit de Nîmes-Les-Denons. C'est parti! Ok, donc on se retrouve sur le circuit de Les-Denons, un circuit particulier, déjà qui tourne à gauche, ce qui n'est pas courant pour un circuit français. On va se retrouver ici sur une Clio 4 Cup, avec au volant Romain Lavocat, pilote du team JG Compétition. On commence donc la ligne droite ici avec un léger gauche insignifiant, et il va se déporter petit à petit sur la droite pour préparer le triple gauche. Triple gauche, le point de repère, c'est la fin numérée, c'est le début du braquage juste ici. Et la philosophie de ce triple gauche, c'est de rentrer avec de la vitesse, mettre un léger frein pour être sûr d'avoir la corde du T1, et ensuite faire en sorte de garder de la dynamique, c'est-à-dire qu'il va remettre du gaz ici, sans dépasser un tiers de piste, pour juste derrière remettre un léger frein, et la même chose en plus accentué, il va cette fois-ci aller plutôt au milieu de piste sur les gaz, pour mettre un frein léger longtemps, être sûr d'avoir ce passage par le point de corde. Il va accélérer le plus tôt possible en 2, la 3, la 4, et on arrive ici sur le T4, un virage dans lequel on va braquer relativement tard, de manière à éviter volontairement la corde. Le point de corde, on ne va pas aller sur le vibreur, contrairement à un virage classique, on va laisser un mètre à peu près, puisque là, avec le temps, en fait, un trou s'est formé à cet endroit, donc pour éviter de déstabiliser l'auto, on va pouvoir laisser une petite marge, garder de la vitesse, et sortir le plus vite possible ici, les roues le plus droit possible, pour garder un maximum d'efficacité, les deux roues de droite bien sur la piste, c'est-à-dire entre les deux lignes de course. Le T5 qui arrive ici, il est assez particulier, encore une fois, pas de banking, et au contraire, un dévers qui y emmène énormément à l'extérieur. Donc si on freine trop tard, qu'est-ce qui se passe ? On va subir un train avant qui va subirer tout le long, on a l'impression d'aller très vite, mais en fait, ça n'avance pas. Donc l'idée, c'est de freiner relativement tôt. Avant le frein, déjà les yeux sur la corde, c'est-à-dire qu'on a les yeux bien ici, le point de corde est à peu près à 2 tiers à l'intérieur du virage, et on fait l'effort de garder les freins jusqu'à être sûr d'avoir ce point de corde. Une fois qu'on est là, c'est parfait, il n'y a plus qu'à réaccélérer progressivement en débraquant les roues. On va chercher bien l'extérieur. On arrive dans le T6 qui est un gauche à fond absolu, même s'il est à l'aveugle. Et on arrive ici dans la cuvette. Vous voyez que la voiture devant a bien bien exploité toute la largeur de la piste. L'idée, c'est de passer ce T7 avec un maximum de vitesse sans toucher le vibreur, parce que le vibreur, encore une fois, a tendance à sauter énormément. La voiture pourrait être délestée et complètement déstabilisée. Donc, on reste à fleur de vibreur et on garde un maximum de vitesse ici. Là, il va être aux alentours de 130 km heure à la corde. La vitesse l'emmène extérieure. Et frein ici, qui n'est pas un gros frein parce que ça monte énormément derrière. Donc, l'idée, c'est de garder de la vitesse. Donc, un frein qui est assez léger, qui dure juste le temps d'être sûr d'avoir le point de corde et ensuite, on réaccélère progressivement. La vitesse l'emmène extérieure. Encore une fois, un passage aveugle ici. On va aller se placer tout à fait côté droit de la piste. À cheval de la ligne de course, on a tout à fait le droit tant que les deux roues de gauche sont sur la piste. Et ici, alors, virage assez particulier, on est dans le T9. On a un repère de braquage qui est en vrai la fin du muret métallique, qui est sur la droite, là où il y a un sifflet pour les commissaires. Sauf qu'à 130 km heure, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps de regarder à droite pour se dire, c'est le moment de braquer. Donc, l'idée, c'est de repérer à peu près cette zone et que très rapidement, en 2, 3, 4 tours, vous soyez capable de vous dire, ok, c'est le bon moment pour braquer, c'est là où ça passe fort ici. Ça soulage à peine les gaz, on ne touche pas les freins et on remet du gaz une fois qu'on est à la corde pour de nouveau remettre de la dynamique à la voiture et faire l'effort ici pour le T10 de d'abord braquer les roues à gauche, tirer une sorte de ligne droite vers une première corde qui serait ici. Pourquoi je freine roue droite ? Pour avoir un maximum d'efficacité. Et ensuite, on va élargir à peu près un tiers de piste et on va insister sur le frein pour être bien placé à la corde très tard ici dans T10. Alors, on est bien sur la gauche, vous voyez ici, et le fait d'être bien sur la gauche, ça va conditionner toute la descente et nous permettre de mettre le moins de volant possible. Là, il faut vraiment chasser chaque degré au volant parce que tout simplement, mettre du volant, ça freine la voiture. Donc, si vous pouvez mettre un degré en moins, ça permet de garder un maximum de vitesse. T11 ici, facile, c'est à fond. La vitesse nous emmène tout à gauche, ça, c'est pas un problème. On revient au milieu de piste. Là, déjà, il faut commencer à faire l'effort de bien sacrifier cette partie-là et revenir bien sur la gauche. pour nous ouvrir la dernière portion du circuit, le virage 12, 13 et 14. L'idée ici, c'est de, à partir de ce point, tirer une ligne quasiment droite. Ça attaque fort frein à roue droite. On va pouvoir micro-soulager le freinage sur le vibreur, quitte à reprendre un peu le frein juste après le vibreur et profiter de ce banking en ayant en tête surtout l'idée de réaccélérer le plus tôt possible. Là, ça va monter énormément. Si vous faites un jour un track walk, c'est-à-dire un tour découverte à pied de ce circuit, vous verrez que, à cet endroit-là, si vous vouliez courir, faire un petit footing, c'est mort. Vous allez vous arrêter et vous allez juste marcher parce que ça monte énormément. À partir de là, juste avant la corde, on est déjà sur les gaz et on va pouvoir réaccélérer progressivement et mettre un maximum de vitesse ici. Limite de piste, encore une fois, on la respecte. Et là, on est gaz à fond le plus tôt possible pour avoir une V-Max la plus importante possible. Allez, je vous laisse un second tour avec très peu de commentaires juste pour bien intégrer tout ce qu'on vient de dire. Braquage fin de muret. Corde, un tiers de piste. Corde, milieu de piste. Ici, ça braque tard. On évite la corde. Ça accélère le plus tôt possible. Là, ça va être un frein assez tôt. Les yeux bien sur la corde. Les yeux loin, gaz tôt. Et c'est à fond. Là, on ouvre bien la gauche. Le plus de V-mini possible. Frein léger jusqu'à être sûr d'avoir la corde et gaz très tôt. Là, on ouvre bien la droite. Ça soulage les gaz. Corde, ça remet du gaz. Et bien à gauche, frein. Un tiers. Patience sur les freins. Et gaz. Là, on va bien chercher à aller à gauche pour bien aller sur la droite, s'ouvrir le dernier, le T14, et mettre gaz très tôt et élargir le plus possible pour la ligne droite. Voilà. Déjà, avec ça, vous avez des très bonnes bases pour pouvoir vous faire plaisir sur ce circuit, voire préparer une course qui va arriver bientôt. Merci à Romain pour ce tour en caméra embarquée qui nous a permis de bien décortiquer toute la technicité de ce circuit. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais faire en sorte de sortir des vidéos le plus souvent possible. Dès qu'il y a un circuit intéressant, dites que j'ai un peu de technique à pouvoir vous proposer. Je le mets sur la chaîne, comme ça, vous avez tout le plus vite possible. À très bientôt. Ciao.